... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Le président togolais, For Nya Singbe, vient d'être reçu en audience par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État togolais est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite de travail de quelques heures au menu de l'entretien entre les deux chefs d'État, le point de la coopération Côte d'Ivoire-Togo et les questions liées à l'actualité dans la sous-région. Et justement, après cette visite de quelques heures en Côte d'Ivoire, le président togolais a quitté Abidjan pour l'homé. Nous prenons à présent la direction de Kigali au Rwanda, où se sont ouverts hier les travaux de la 49e Assemblée annuelle de la BAD et de la 40e Assemblée du Fonds africain de développement. En termes retenues pour ces rencontres, les 50 ans à venir, l'Afrique que nous voulons, économistes, experts, administrateurs de la BAD planchent sur les champs députés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, fixent à 17 le nombre des membres de la Commission centrale de la CEI. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Le gouvernement ivoirien va apporter son soutien à l'entrepreneuriat féminin et c'est l'assurance donnée par la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Anne-Désirou Loto a donné cette information à la cérémonie de clôture des premières journées nationales ouvertes hier. Le patronat, le gouvernement s'engage ainsi à promouvoir l'entrepreneuriat féminin afin de lutter contre la pauvreté chez les femmes. Et hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale vient de publier les résultats provisoires du sconto de l'élection présidentielle et c'est le candidat du principal parti de Guinée-Bissau, José Mario Vaz, qui remporte ce scrutin avec 61,90% des voix. Le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert était en liste dimanche face à Nuno Gomez-Nabian, soutenu par des chefs de l'armée. Ce dernier a obtenu 38,10% des suffrages selon ses résultats provisoires. Et les deux candidats ont 48 heures pour faire des réclamations à la Cour suprême qui proclamera les résultats définitifs. On en reparlera dans notre édition de 20h avec notre envoyé spécial en Guinée-Bissau, Michel Digré. Deux explosions ont frappé le Nigeria aujourd'hui et ces explosions ont eu lieu dans un marché très fréquenté de la ville de Joss. C'est dans le centre du Nigeria. Les autorités attribuent ces attaques à la secte Boko Haram qui multiplient des actes de terrorisme dans le pays. Et par ailleurs, le Parlement a prouvé aujourd'hui la prolongation de l'état d'urgence dans le nord, une prolongation demandée par le président nigérien après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram. Et on termine en Thaïlande où l'armée a décrété ce mardi la loi martiale et déployé des soldats dans Bangkok. Pour le gouvernement intérimaire, c'est un coup d'état qui ne dit pas son nom, mais l'armée dit avoir pris 7 mesures afin de restaurer la paix et l'ordre public. Des mois de crise politique et de manifestations anti-gouvernementales qui ont fait 28 morts, l'armée thaïlandaise a pris position mardi matin dans les rues de Bangkok. Mais l'armée se veut rassurante. L'instauration de la loi martiale ne signifie pas un coup d'état. L'armée a l'intention de restaurer la paix et l'ordre dans notre patrie bien-aimée aussi vite que possible. Par conséquent, nous demandons à toutes les parties de mettre fin à leur mouvement, de façon à enclencher rapidement le processus pour résoudre durablement les problèmes du pays. Nous invitons la population à ne pas paniquer et à continuer à vaquer à ses occupations normalement. Des soldats déployés en centre-ville, dans le secteur des hôtels et des chaînes de télévision, mais aussi en banlieue, près du camp des chemises rouges qui défendent le gouvernement. Depuis 1932, la Thaïlande vit au rythme des coups d'état. Pas moins de 18 réussis ou tentés. Le dernier en date, en 2006, avait eu raison de leur mentor, le milliardaire Taksin Chinawatra, aujourd'hui en exil, mais dont l'influence sur les populations rurales du nord et du nord-est demeure intacte. De quoi rester sur la défensive. Si le chef de l'armée va au-delà de la loi martiale, en faisant un putsch, ou s'il a l'intention d'aller contre la constitution et de ne pas agir selon elle, les chemises rouges n'auront d'autre choix que de se battre jusqu'au bout. Parce que nous sommes un mouvement démocratique et nous avons le devoir de maintenir la démocratie. Dans le camp des chemises jaunes installées devant le siège du gouvernement, l'instauration de la loi martiale est plutôt bien accueillie. La récente destitution de la première ministre, Yinglou Chinawatra, a laissé l'opposition soutenue par les élites royalistes sur sa fin. On espère venir à bout du clan Chinawatra. Dans un souci de coopération, nous suspendons toutes nos actions et après cela, nous évaluerons la situation. A l'issue d'une réunion entre l'armée et le gouvernement qui n'avait pas été informé de l'instauration de la loi martiale, le chef de l'armée thaïlandaise a invité les rivaux politiques à discuter, mais sans évoquer le renversement du gouvernement intérimaire, qui lui appelle à des élections législatives le 3 août prochain. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour la grande édition.